En Afrique, être fils de président est un passe-droit naturel et le sésame de tous les abus. Voici quelques enfants de présidents africains qui ont ou ont déjà eu des comportements jugés irresponsables. En tête de liste, le fils de Jojoéa, ancien président du Libéria. Il s'est donné pour sport favori de jouer dans la cour des hors-la-loi. Il avait organisé des fêtes en pleine crise et restrictions sanitaires. Il brandissait toujours son passeport diplomatique au cours de ses interpellations par les forces de l'ordre. Les frasques de Théodorin Obiang, fils de Théodoro Obiang de la Guinée équatoriale, ont défrayé la chronique que ce soit en France ou dans sa Guinée équatoriale natale. Il a dépensé des millions de dollars en biens de luxe, y compris des voitures, des propriétés et des œuvres d'art. En 2017, il a été condamné en France pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Karim Keïta, le fils de l'ancien président malien. Il a longtemps été critiqué pour son train de vie luxueux et son influence dans les cercles du pouvoir au Mali. En 2020, peu avant la chute de son père, une vidéo de lui a circulé le montrant en train de faire la fête sur un yacht de luxe en Espagne. Ce qui a intensifié les accusations de négligence et d'insouciance de sa part, alors que le Mali faisait face à une insécurité croissante et à des troubles politiques. Franck Biya, fils du président Paul Biya. Franck Biya, bien que plus discret que d'autres fils de dirigeants, est régulièrement pointé du doigt pour ses privilèges et son influence au sein des cercles du pouvoir camerounais, notamment dans les affaires économiques. Denis Christelle Sassoon-Guessou, fils du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassoon-Guessou. Il est surnommé Kiki le Petrolier en raison de sa mainmise sur l'industrie pétrolière congolaise. Il a été impliqué dans plusieurs scandales de corruption et de détournement de fonds publics pour financer son train de vie fastieux. Karim Ouad, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad. Karim Ouad a été accusé de corruption et de détournement de fonds publics pendant le mandat de son père. Il a été emprisonné pour enrichissement illicite en 2015, avant d'être gracié en 2016 par l'ancien président Macky Sall. Sous-titrage Société Radio-Canada